Soyez sages quand vous avez la vision. Lorsque vous avez la foi sur votre vision, l'argent viendra. Lorsque vous vous entourez des bonnes personnes, l'argent viendra. Lorsque vous êtes discipliné, l'argent viendra. Lorsque vous travaillez dans l'excellence, l'argent viendra. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une femme qui va nous servir de modèle de réussite parce que je me suis rendu compte que dans mes vidéos, ça manque un peu de personnages féminins, you know. Donc aujourd'hui, la femme qui va nous servir de modèle de réussite s'appelle Marthe Karine. Alors, petite histoire en ce qui concerne Marthe Karine. Marthe Karine, c'est une entrepreneuse e-commerce d'origine camerounaise qui a vécu la plus grande partie de son enfance au Cameroun et quelques années plus tard, elle a décidé d'immigrer vers le Canada. Alors, une fois au Canada, Marthe Karine avait offré pour le salariat comme beaucoup de jeunes. Sauf qu'elle a vite fait de se rendre compte que le salariat ne lui permettait pas de réaliser tout ce qu'elle avait comme projet. Et donc, elle a fait un truc tout bête. C'est qu'elle allait sur YouTube et elle a saisi comment devenir millionnaire. Et là, elle a découvert un truc qu'on appelle le dropshipping. Et c'est de là que tout est parti. Donc, comme quoi, la richesse tient souvent à quelque chose de tout bête. Donc, voilà ma personne. Avant de continuer, je t'invite vivement à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour être informé de la prochaine vidéo que je vais publier parce qu'elle va être juste énorme. Mais aussi et surtout, va en description ma personne parce qu'il y a quelque chose de précieux. You know, dans ma personne, je te laisse découvrir les 14 conseils pour réussir de Marthe Karine. Mais attention, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 14e conseil est juste énorme, générique. Tu dois savoir créer de l'argent à partir de rien. Je vais m'adresser ici à beaucoup qui m'écoutent, qui sont du côté de l'Afrique ou bien qui sont en Europe, qui n'ont pas de papier ou alors qui commencent la vie en Europe ou bien qui arrivent à une période de la vie où ils ont traversé des moments difficiles et ils n'ont rien. Ou bien, voilà, quelle que soit ta situation, quel que soit tes antécédents, disons que tu n'as rien et tu dois te construire. J'aimerais t'annoncer que Bill Gates que tu vois, Oprah Winfrey que tu vois, Mark Zuckerberg que tu vois, moi-même qui te parle ici, que je fais mon bonhomme de chemin, nous tous, nous avons commencé au bas niveau, d'accord ? Nous avons commencé tous avec nos mains. Écoute très bien ce que je vais te dire. Nous avons commencé tous avec nos mains, avec nos richesses intérieures. Dieu n'a pas créé les biais de banque. Dieu a créé la matière première. Si tu comprends ce conseil et que tu l'appliques dans ta vie, la pauvreté ne va jamais te rencontrer et ne va plus jamais rencontrer un membre de ta famille. Dieu n'a pas créé les biais de banque, il a créé la matière première. Et l'une des matières premières que tu as, c'est quoi ? C'est ton temps, la façon dont tu gères ton temps, nous avons tous le cadre, le riche et le pauvre, le milliardaire et le non-milliardaire. C'est également tes ressources intérieures, ta capacité de réfléchir. Ça, ce sont tes matières premières brutes que Dieu nous a données tous, d'accord ? Tout le monde les a. Ça dépend de comment est-ce que tu utilises cette matière première. Le niveau de ton compte bancaire, la somme d'argent qui est dans ton compte bancaire témoigne de comment est-ce que tu utilises ce premier niveau de matière première que Dieu t'a donné gratuitement. Ensuite, chaque jour quand tu marches, tu vois des matières premières autour de toi. Tu dois savoir les utiliser. La chaise sur laquelle on s'assoit, ça a d'abord été du fer un jour ou du bois un jour qu'on a transformé pour pouvoir créer quelque chose. Alors toi, tu dois savoir identifier ta matière première, identifier ce qui est en toi. Ça va mettre un prix dessus et ça va le transformer pour que ça puisse gagner de la valeur. Tu comprends ? Lorsque ça gagne de la valeur, ça veut dire que ça va attirer un maximum de personnes qu'on appelle des clients. Et ces clients-là viendront acheter chez toi. Et c'est à partir de ce moment qu'on va parler de l'enrichissement. La deuxième des choses, ou bien la deuxième règle que généralement les entrepreneurs enfreignent, c'est quoi ? C'est qu'ils ne prennent pas la peine de rêver pour leur futur. Ils ne prennent pas la peine d'avoir une vision claire et précise. Quand tu vois une personne qui commence avec une petite quincaillerie, d'accord ? Sa petite quincaillerie de quelques centimètres où il est en train de proposer les produits. Quelle est sa vision finale ? Est-ce qu'il a un projet d'industrialisation quelque part ? Est-ce qu'il a un projet qui nécessite d'aller chercher plus de fonds quelque part ? La majorité, lorsqu'ils mettent sur pied une entreprise, c'est pour réussir à joindre les deux bouts comme on dit au Cameroun. C'est pour réussir à mettre la note sur la table. C'est pour réussir à payer les factures et envoyer les enfants à l'école. Il n'y a pas une vraie vision derrière. J'aimerais parler ici aux entrepreneurs et j'aimerais vous dire, vous savez, ce qui fait en sorte qu'on a envie d'aller plus loin, c'est la vision. Ce qui fait en sorte qu'on passe des nuits blanches, qu'on a même les idées pour innover, c'est la vision. Quand vous ne pouvez pas rêver à quelque chose qui vous dépasse, quand vous ne pouvez pas rêver à quelque chose qui vous enlève le sommeil, vous n'irez pas plus loin que ça. Là, le monde dans lequel nous vivons est conçu pour détruire notre génie avant même qu'on ne le découvre. Le monde dans lequel nous vivons est conçu pour nous garder dans la pauvreté. Mais pour renverser cette situation-là, nous devons apprendre à oser, nous devons apprendre à rêver, nous devons apprendre à avoir des visions extrêmement grandes. Quand vous regardez l'histoire de Jack Ma, Jack Ma ne s'est pas limité juste à construire une plateforme de visibilité pour les artisans chinois. La première idée, c'était ça, la visibilité pour les artisans chinois. Mais après, il a construit quoi ? AliExpress, il a construit Alipé, il a construit d'autres choses, il a mis surprenant d'autres services qui aident son pays aujourd'hui et aident de millions de personnes dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il a étiré sa vision. Vous devez apprendre à le faire pour ne pas vous tantonner dans des petits commerces et dans des petites activités de débrouilladisme. C'est de refuser la pauvreté. C'est de refuser d'être pauvre un jour dans ton esprit, dans tes poches, dans ton compte bancaire. C'est de refuser que l'agent te manque. Alors, ça ne commence pas juste par ce que tu vois de tes yeux. Toutes les personnes qui ont atteint un certain degré de réussite t'ont fait comprendre qu'ils ont d'abord passé le temps à transformer leur esprit, à transformer leur intérieur. En ce moment, j'écoute beaucoup les audios sur YouTube, je vous donne ça comme un petit secret, les audios sur YouTube, sur Napoléon Rille, sur Bob Proctor également. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Ce sont des gens, en fait, qui ont atteint un certain degré de richesse qui t'expliquent pourquoi est-ce que tu dois d'abord transformer ton état d'esprit. Alors, je vais parler à ceux qui sont en Afrique, par exemple, qui aiment souvent dire qu'il n'y a rien pour les pauvres, il n'y a rien pour moi et tout. Ça, ce sont des termes, des expressions qui vous garderont toujours dans la pauvreté malgré le travail que vous faites, malgré les efforts que vous faites. On a aussi notre catégorie de personnes, quelle que soit la somme d'argent qu'ils ont dans leur compte bancaire, ils vont toujours dire qu'ils n'ont pas d'argent, les affaires pour de mal, ça ne donne pas et tout. Ils vont tout faire pour être toujours considérés comme s'ils ne gagnaient pas de l'argent. Je vous assure que c'est une pauvreté intérieure et cette pauvreté intérieure va toujours se transcrire dans votre compte bancaire, sur la somme d'argent que vous avez parce que vous êtes pauvres de l'intérieur. Vous refusez la richesse. Vous voulez être riche, mais vous refusez la richesse. Ça se voit dans votre esprit et ça se transcrit dans vos paroles. Lorsque également, vous croyez qu'on doit toujours, vous devez toujours tendre la main, on doit toujours vous donner, on doit toujours vous assister, on doit toujours vous aider. Quand vous êtes dans votre vocabulaire, on retrouve toujours le mot aide, le mot subvention, le mot allocation, le mot aidez-moi, le mot supplication. Ça veut dire que vous êtes pauvres de l'intérieur et votre compte bancaire va toujours refléter cette pauvreté d'état d'esprit. C'est pour cela que quand vous décidez à un moment donné d'avoir la vision d'être un faiseur d'espoir, d'être une personne qui transforme l'économie, d'être un millionnaire comme j'aime souvent le dire, vous devez apprendre à vous transformer de l'intérieur. Vous savez, les Américains disent « fake it until you make it ». Ce n'est pas pour rien qu'ils le disent. Tous les Américains qui ont réussi quand vous étudiez leur vie, vous vous rendez compte à un moment donné de leur vie, ils ont fait, ils ont appliqué ces principes. « fake it until you make it ». Et la Bible, aussi j'aime beaucoup parler de la Bible aussi, je suis chrétienne, excusez-moi, je ne peux pas nier mon identité. La parole, la vie et l'amour sont au pouvoir de la parole. Ce que tu dis, c'est ce qui va être. Donc à un moment donné, vous devez apprendre, vous devez prendre la décision de proclamer ce que vous voulez voir dans votre vie. Vous ne pouvez pas chaque jour vous proclamer étant une pauvre fille. « Je suis une pauvre célibataire. Je suis une pauvre fille. Ma famille est pauvre. Je suis une femme seule. Je suis un homme qui est pauvre. J'ai souvent besoin d'aide. Je ne sers à rien. J'ai reçu un mail comme ça une fois. Une personne qui me disait « Mate, je suis abruti. Ma vie ne sers à rien. Je suis foutue. Est-ce que tu peux m'aider ? » Je lui ai dit la première des choses que tu dois faire pour t'aider toi-même, c'est de changer les déclarations que tu mets sur ta propre vie. C'est de changer ce que tu dis de ta propre vie. Vous savez, on ne devient pas riche des billets de banque. On devient riche de ce qui est à l'intérieur de nous. La mauvaise gestion de l'argent. J'ai observé un peu comment est-ce que ces jeunes gèrent l'argent. Premièrement, ils sont de très bons vendeurs. Je leur raccorde cela. Ils savent convaincre le client. Ils savent faire rentrer l'argent dans leur pouche. Fantastique. Mais dans l'entrepreneuriat, le tout, ce n'est pas de faire rentrer l'argent dans ta pouche. Le tout, c'est de savoir qu'ils ont réussi. S'acheter de très beaux vêtements à chaque soirée, à chaque sortie, se planter avec de nouveaux vêtements, de nouveaux bijoux, de belles coiffures et tout. Acheter de belles voitures, de belles maisons. En fait, dépenser dans les futilités lorsqu'ils sont à leur début. La personne n'a même pas encore investi quelque part. Elle n'a même pas encore acheté un terrain quelque part. Elle n'a même pas encore un patrimoine immobilier quelque part. Mais elle investit dans les futilités. Pourquoi ? Parce qu'elle ne sait pas gérer l'argent. On a d'autres personnes qui passent leur temps à utiliser l'argent pour les problèmes qui ne sont pas urgents. Je prends un exemple. Chaque week-end, il y a une catégorie de personnes. Chaque week-end, vous partez dans les funérailles, dans les deuils. Ce sont les réalités du Cameroun. Je parle des réalités du Cameroun. Vous partez dans les funérailles, dans les deuils. Cet argent et ce temps que vous mettez à faire cela, c'est un argent que vous aurez pu épargner. Une fois, j'ai écouté un interview de Oprah Winfrey qui disait l'un des problèmes de l'Afrique noire, c'est que lorsque une personne commence à lever la tête, la communauté, l'environnement et la culture font tout pour détruire la personne sans même s'en rendre compte. Et Oprah, dans cette émission, elle disait qu'elle est contre le fait que lorsqu'un enfant commence à travailler, les parents, la famille, l'entourage commencent à assaillir la personne pour qu'elle leur fasse des cadeaux, pour qu'elle s'occupe d'elle et pour qu'elle assiste à tous les événements. Parce que ce jeune, il a besoin de ses premiers fruits. Il a besoin de son capital de départ pour se construire afin de pouvoir aider de façon valable les gens plus tard. Mais quand vous êtes encore au début et qu'on vous assaillit, quand vous êtes encore au début et qu'on vous enferme avec toutes les sollicitations, vous n'allez jamais lever la tête. C'est la raison pour laquelle les gens font le commerce pour aller faire les funérailles. Les gens font le commerce pour aller aider les parents au village. Les gens font le commerce pour aller résoudre les problèmes qui ne doivent pas normalement être sur leur emploi du temps. Alors vous allez me demander mais Matt, est-ce qu'on doit laisser la communauté ? Est-ce qu'on doit négliger le vivre ensemble ? Je n'ai jamais dit de négliger le vivre ensemble. Il faut le faire. Mais seulement quand vous êtes une femme d'affaires ou un homme d'affaires, il y a ce qu'on appelle le timing. Vous ne pouvez pas tout faire au même moment. Vous ne pouvez pas tout faire à vos débuts. Acceptez que les gens vous rejettent pendant une saison. Acceptez que les gens vous critiquent pendant une saison. Acceptez que les gens disent qu'on ne vous voit pas pendant une saison. Prenez la peine de vous construire. Vous savez, pour réussir dans la vie, il faut des fois être égoïste. Si tu n'apprends pas à être égoïste pour ton succès, tu vas regretter plus tard parce que les autres, ils ne vont jamais demander ton avis pour s'occuper de leurs propres affaires. Donc à un moment donné, tu dois apprendre à penser à ton succès et à penser à ton développement et payer le prix, mener les sacrifices qu'il faut pour pouvoir effectivement réussir. Parce qu'en tant que femme, tu dois réussir dans cinq domaines de ta vie. Sur ta famille, sur tes finances, sur ta santé, sur tes relations avec d'autres personnes, tu dois avoir des bonnes relations avec les vis-à-vis et sur ta spiritualité. D'accord ? Donc je me suis positionnée pour effectivement être sûre que les personnes qui sont autour de moi ce sont des femmes qui ont réussi dans ces cinq domaines. J'ai pris la peine de sélectionner les femmes qui ont créé des entreprises et qui réussissent, de sélectionner les couples. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Les couples qui travaillent ensemble et qui réussissent ensemble. Parce que j'ai compris quelque chose dans les affaires qu'on ne peut pas venir trouver un couple qui prospère là où un est salarié et l'autre est dans les affaires. Il y aura toujours incompréhension, il y aura toujours des différences en certains niveaux. Alors, si tu veux que ton couple soit équilibré, il te faut à un moment donné que vous deux, vous parlez le même langage, que vous soyez ensemble. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain, tu vas épouser même un homme qui n'a même pas de vision, qui ne sait même pas là où il va, qui ne sait pas épargner de l'argent, qui ne sait pas investir, qui ne connaît rien dans le business, dans les affaires. Mais toi, tu es chargé à bloc pour les affaires en tant que femme. Comment est-ce que tu vas faire pour conduire ta famille à cette dimension ? Il te faut suivre d'autres personnes qui sont déjà à cette dimension. Il te faut les écouter. Produis la somme des 10 personnes qui t'entourent. Prends la peine de bien choisir ces personnes. Ça ne te sert à rien de passer 5 minutes au téléphone à causer sur WhatsApp avec quelqu'un qui ne t'apporte pas un euro dans ton compte bancaire. Ça ne te sert à rien de passer ton temps avec le groupe de personnes dont leur but ultime en Europe ce sont les allocations familiales. Ça ne te sert à rien de passer du temps avec des gens dont leur but ultime c'est de faire le commérage sur la dernière personne qui est sortie de la salle. Ça ne te sert à rien de passer du temps avec des gens dont leur but ultime c'est d'être belle parce qu'elles veulent peut-être arnaquer un homme ou bien séduire un homme. Ça, ce n'est pas ton niveau. Tu dois aller encore plus loin et je suis ici pour te booster à ce niveau. J'aimerais déjà qu'on plante le décor, qu'on essaie de savoir pourquoi il y a une idée que le matricule est le sauveur en Afrique, de l'héritage colonial. Lorsque le colon était là dans nos pays africains, le colon nous a amené à croire que le travail dans l'administration est un privilège. C'est tout simplement normal parce que le colon avait besoin de construire un état. Le colon avait besoin de mettre sur pied l'administration avec les hommes africains donc il a fallu que le colon forme les Africains à pouvoir gérer une administration. Il a fallu que le colon amène les Africains à aimer eux-mêmes diriger leur pays. Alors c'est là où vraiment cet amour de l'administration a commencé à rentrer. Après, si on regarde dans nos cultures, alors la culture africaine c'est une culture qui amène à l'effort. Parce que quand je regarde quand même nos grands-parents, nos parents, ce sont des gens qui aiment travailler, ils vont faire l'agriculture, ils vont faire la pêche, ils vont faire vraiment beaucoup de travaux très difficiles. Cependant, notre culture de manque d'information, de l'allergie à outrance à la lecture nous a coulés dans notre chemin de destinée. Nous a menés à ne pas savoir que de cette agriculture que nous faisons, nous pouvons construire des multinationales. De cette agriculture que nous faisons, nous pouvons nourrir le monde entier. Et c'est à ce moment que vous vous rendez compte que la plupart de la population suivit à cause du secteur informel, avec les petits métiers dans l'informel. Ça montre très bien que les africains aiment entreprendre. Ça montre très bien que les africains ont cette fibre de l'entrepreneuriat. Mais pourquoi est-ce que ces gens qui ont la fibre de l'entrepreneuriat n'arrivent pas à devenir des self-made millionnaires, des self-made billionnaires comme on voit aux Etats-Unis ? Tout simplement parce qu'au niveau de la culture où nous n'avons pas développé le sens de la recherche, le sens de l'autodidacte, nous ne sommes pas aller plus loin. Les jeunes ne savent pas investir leur argent. Ça, c'est la cinquième des choses. Lorsque vous voyez un jeune qui commence une activité quelque part, ça peut être même l'activité de conducteur de moto parce qu'il y en a beaucoup ici à Douala, dans la ville où je me trouve. Lorsqu'il mène cette activité-là, tu vas revenir retrouver le même conducteur de moto trois ans après avec sa même moto, sa vieille moto, déjà à Caracas. Et quand tu lui demandes qu'est-ce que tu as fait depuis avec cet argent, c'était pour résoudre des petits problèmes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le sens de l'investissement. Ils ne savent pas que lorsqu'on gagne de l'argent, c'est pour investir, pour faire grandir son business. Vous allez voir que aux Etats-Unis, lorsque les jeunes commencent ou les entrepreneurs, lorsqu'ils mettent sur pied une entreprise, pendant cinq ans, tous les bénéfices de l'entreprise sont remis dans l'entreprise pour faire développer cette entreprise-là. Et c'est ce que vous devez apprendre à faire. Quand vous gagnez de l'argent dans votre business, vous devez remettre. Vous savez, moi je dis, je suis les millionnaires. Il y a beaucoup qui me disent, Matt, tu dis millionnaire, mais on ne te voit pas vivre comme millionnaire. je dis, je n'ai pas besoin de vivre comme millionnaire. J'ai encore le temps de me construire. Je n'ai même pas encore 30 ans. J'ai besoin de mettre les jalons. J'ai besoin de construire une fondation extrêmement solide. C'est quand je serai au milliard que je vais commencer à vivre comme quelqu'un qui est dans les millions en France, c'est fort. Je dis bien milliard. Vous comprenez ? Parce que je comprends le sens de l'investissement. Mon entreprise doit, je dois investir dans mon entreprise de façon solide, de façon solide, de façon que, que je sois là ou pas, l'entreprise vive. Que je sois présente ou pas, l'entreprise continue à fonctionner. Et j'aimerais, par cette vidéo, enseigner aux jeunes à construire des vraies entreprises et non à juste se débrouiller et non juste à vouloir mettre la note sur la table. Et pour cela, il faut développer son mindset. Il faut apprendre à réfléchir comme un vrai entrepreneur, comme un créateur de richesse, comme une personne qui lutte contre le chômage dans sa nation en offrant du travail à d'autres personnes. Aujourd'hui, on se rend compte que la jeunesse africaine, elle est attirée par le paraître. On se rend compte que les jeunes veulent conduire les grosses voitures. Les jeunes veulent habiter dans des grandes maisons. Des fois, j'ai suivi des histoires des jeunes étudiants qui sortent de l'école nationale de l'administration et de la magistrature au Cameroun, qui me disent que deux ans après être sortis à l'école, ils auront des grandes maisons, ils auront des grandes voitures. Comment ? Comment vont-ils le faire ? Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'ils ont miroité ces choses-là vers leurs prédécesseurs. Mais quand on rentre même pour étudier la vie des fonctionnaires camcunais comme des autres fonctionnaires des pays d'Afrique, on se rend compte que l'intervalle du salaire d'un fonctionnaire va entre 150 000 et 500 000 francs CFA. Alors, une personne qui sort de l'élan, par exemple, comment va-t-il faire avec un salaire dans l'intervalle de 150 000 à 500 000 pour avoir un grand duplex après deux ans, avoir une très belle voiture, Range Rover et tout, qu'il conduit s'il n'est pas passé par la corruption ? Comment va-t-il faire ? Alors, je voudrais dire ici à tous ces jeunes-là qui se disent que la fonction publique, c'est le chemin parce qu'ils se disent qu'après, ils auront justement les grandes voitures, les grandes maisons et tout. Cela veut dire que vous aspirez à la corruption. Vous aspirez à mener un travail de corrompu. Vous aspirez à travailler dans le fond. Et si vous travaillez dans le fond, ça veut dire que c'est la prison qui vous guette. Si vous regardez de plus en plus dans les pays africains à l'instar du Cameroun, les travailleurs de la fonction publique qui finissent leur mandat, peut-être qu'ils sont des ministres et tout, ils finissent leur mandat, après, directement, ils sont accusés et ils vont en prison parce qu'ils sont accusés de détournement de biens, de fonds publics, ils sont accusés de corruption. Alors, est-ce que c'est cet avenir que vous voulez ? Est-ce que c'est cette vie que vous voulez ? Vivre heureux, mais finis malheureux. Ne jamais investir dans un domaine où vous manquez de connaissances. Et c'est l'une des erreurs de plusieurs entrepreneurs aujourd'hui, de plusieurs porteurs de projets, de plusieurs visionnaires. Ils ont la vision, ils se disent qu'ils ont de l'argent, ou ils ont des relations et ils vont lancer la vision. Vous avez la vision de construire un site e-commerce, vous avez la vision de construire une chaîne YouTube, vous avez la vision de construire des hôpitaux. D'accord ? Mais vous êtes peut-être médecin, juste médecin. Le médecin, ça ne suffit pas. Vous avez besoin de la connaissance dans le domaine. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les entrepreneurs qui réussissent, ce sont des autodigdats. Et l'autodigdat, pas dans un seul domaine, mais dans plusieurs domaines. Et dans ce sens, je vais vous citer un exemple que j'apprécie beaucoup, c'est Claudel Numbissi qui a mis sur pied son projet Startup Academy. A l'origine, Startup Academy, c'était un projet de jeunes entrepreneurs qui veulent changer la vision au Cameroun, en fait changer le cours des choses au Cameroun, la politique d'emploi au Cameroun. Et Chandon Faisant, il se rend compte qu'il y a plusieurs du potentiel humain. Le gars, de la route des ressources humaines, le gars, il est calé. Si tu parles de la macroéconomie, il est calé. Si tu lui parles du e-commerce, il est calé. Si tu lui parles du marketing digital, il est calé. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que toutes ces choses sont nécessaires à l'accomplissement de sa vision. Il a compris que pour que sa vision puisse aller au niveau où il doit aller dans l'espace de temps qui lui est réservé, il lui faut la connaissance dans tous ces domaines. Dans ma personne, Marthe et Karine viennent de parler de Claudel Nubissi. Claudel Nubissi qui est justement du livre, c'est Le jeune entrepreneur africain. Et j'ai fait un résumé sur ce livre qui t'invite vivement à aller en description pour cliquer sur le lien qui t'amènera directement sur le lien de ce livre parce que le résumé est juste énorme. Nous avons aussi le cas des ingénieurs de ces étudiants ou bien de ces jeunes qui sont allés dans les écoles de polytechnique et sortent de ces écoles mais malheureusement attendent d'être recrutés à la fonction publique. Alors des fois, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école de polytech ? Qu'est-ce qu'on leur apprend dans ces grandes écoles ? Il est inadmissible que dans un continent où tout est à construire, tout est à refaire, un ingénieur sorte de l'école au lieu de réfléchir comment il va sortir un instrument qui va révolutionner son pays ou bien créer une société, il réfléchit comment est-ce qu'il sera recruté à la fonction publique pour avoir un salaire de 200 000 à la fin du mois. J'aimerais parler à ces jeunes ingénieurs pour leur dire que 200 000 devraient être les frais de ton taxi. Le taxi coûte que tu prends. 200 000 devraient être ce que tu gagnes par heure. Et c'est la réalité pour ceux qui ont compris le gain, pour ceux qui travaillent à leur propre compte. Il est inadmissible que vous sortiez de l'école en tant qu'ingénieur. Et ici, je vais parler aussi aux parents. Ces parents, vous envoyez vos enfants à des grandes écoles mais après, vous les poussez à rentrer à la fonction publique. Vous êtes même prêt à vendre vos maisons familiales pour payer les concours. Vous êtes prêt à aller prendre des prêts à la banque pour payer les concours parce que vous cherchez de l'assurance. Vous vous rendez compte de ça ? Vous cherchez de l'assurance d'un salaire à vie et d'une pension de retraite. Non, ça, c'est limiter votre enfant. Ça, c'est emprisonner les richesses de votre enfant pour rien. S'il vous plaît, encouragez vos enfants à l'entrepreneuriat. Encouragez vos enfants à la création de richesses. Et pour vous, ces ingénieurs, pour vous, ces médecins, pour vous, ces enseignants, pour vous qui avez fait des formations professionnalisantes, s'il vous plaît, évitez de toujours vous confiner, de toujours être dans le suivissement. Apprenez à déployer votre intelligence. Apprenez à gagner de l'argent avec vos doigts, avec votre intelligence. Personnellement, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, j'ai été dans une grande école de rénonnée pour finir avec un matricule qui me donnait directement droit à un salaire de la fonction publique. Mais à un moment donné, j'ai démissionné parce que je me suis rendu compte que cet argent que j'allais avoir à la fonction publique, je peux l'avoir sur un client par jour. Vous devez think outside the box. Pensez en des canaux déjà préétablis. Vous savez, la société va vous dire il faut faire A, B, C, D. Mais vous, si vous commencez à réfléchir, Warren va vous dire toujours you have to think, you have to use your head, you have to use your mind, you have to think. Vous devez réfléchir sur des stratégies pour changer votre conscience, pour changer votre vie, pour apporter un plus à votre vie. Vous savez, la personne qui réussit en affaires c'est la personne qui résout les problèmes des autres personnes. La personne qui a beaucoup d'argent et consé régulièrement tout le temps sans faire trop d'efforts c'est la personne qui apporte de la valeur à d'autres personnes. Le marché est bourré des chaussures petite taille. Cependant, il y a une niche inexplotée, la niche des grandes tailles. Quelqu'un comme moi, je n'ai pas beaucoup de chaussures pourquoi ? Parce que je n'en trouve pas. Mais est-ce que je peux payer le prix pour vendre ma chaussure ? Oui, je peux. J'ai les moyens de ma politique. Mais je n'en trouve pas. Et il y en a comme ça plusieurs. Et moi, j'aimerais te parler de toi qui es en Afrique. Utilise ce petit secret que je suis en train de te donner pour conquérir le monde. Ce n'est même pas seulement l'Afrique que tu vas conquérir mais c'est le monde entier que tu vas conquérir. Si tu prends les chaussures grandes tailles, les habits grandes tailles, je t'assure que personne ne pourra te dépasser. Personne ne pourra voir ton carreau comme on dit au Kati. Tu vas te faire beaucoup d'argent. Va faire ton étude de marché et tu viendras me dire des nouvelles. Je répète, là où il y a de la population, il y a de l'argent. La population aura toujours besoin des services. La population aura toujours besoin de consommer. La population aura toujours besoin qu'on lui offre quelque chose contre de l'argent. Il vous appartient de savoir ce que vous allez proposer à la population. Le service que vous allez leur donner. Et très souvent, il y a des services qui sont négligés. Il y a des services pour ne prendre pas en compte. Lorsque nous avons commencé, les gens nous demandent qui va venir acheter chez vous. On a dit, ne vous inquiétez pas, nous ciblons une catégorie de personnes et cette catégorie de personnes saura venir dépenser 5 000 francs pour 30 minutes avec nous. On saura venir dépenser 10 000 francs et on cherchait les cadres. Lorsqu'on allait faire les publicités pour nos artistiques, on allait dans les ministères, on allait dans les banques, on allait vraiment dans les lieux prestigieux parce que c'est cette population qui a l'air d'université. Donc, vous devez prendre en compte tout cela. Vous devez savoir que ce n'est pas le travail que vous allez vous en sortir. Beaucoup, je vois beaucoup, ils vont commencer pendant une semaine, ils vont abandonner. Pendant un mois, ils vont abandonner. Des fois, ça prend le temps pour démarrer. Des fois, ça prend le temps pour donner les résultats. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé à ouvrir votre esprit. Il est possible de faire des gros chiffres étant en Afrique. Il est possible de réussir financièrement, même étant étudiant. Pour ceux qui sont étudiants qui m'écoutent, être étudiant, ça ne t'empêche pas de réfléchir. Ça ne t'empêche pas de travailler. Vous pouvez être étudiant, savoir utiliser votre temps et réussir. Aujourd'hui, j'ai deux licences. Vous comprenez ça ? J'ai deux licences. J'ai un master en droit des universités camournaises et je continue ma vie, je continue à entreprendre et je vais continuer encore les études parce que mon B, c'est d'avoir même le doctorat, même le professorat, c'est possible. Mais je sais qu'avec mes mains, je veux faire quelque chose. Avec mon intelligence, je peux créer de la richesse et je n'attends pas l'autorisation d'une tierce personne. Je me lance et je donne la voie à la création. Je donne ce que je veux et c'est ce que je veux qui finit par arriver. Alors, j'espère que je vous ai inspiré à travers cette vidéo et qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez vous lever pour transformer votre vie. J'aimerais vous dire, la diligence est la clé pour trouver le financement dans votre business, pour trouver le financement dans votre vision. Ne vous laissez pas distraire par les appels à la télé, par les appels d'interview pour les connaisseurs. Ils vont même refuser les appels à la télé et les interviews pour se focaliser sur leur objectif, sur leur vision jusqu'à ce qu'elle soit méconnaissable, jusqu'à ce que le monde ne puisse pas s'en passer. Soyez sages quand vous avez la vision. Lorsque vous avez la foi pour suivre votre vision, l'argent viendra. Lorsque vous entourez des bonnes personnes, l'argent viendra. Lorsque vous êtes discipliné, l'argent viendra. Lorsque vous travaillez dans l'excellence, l'argent viendra. Ne négligez pas le côté de l'excellence à ce que personne ne vous voit. Il y a toujours un oeil qui vous regarde quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui vous regarde quelque part. Une personne qui va vous conduire à l'autre personne en plus à l'autre personne en plus à l'autre personne. Il vous faut 4 personnes pour arriver chez le roi. Il vous faut 4 personnes pour arriver chez l'investisseur de qualité. Il vous faut 4 personnes pour arriver là où vous devez aller. Mais il y a toujours cette première personne qui vous observe en cachette. Soyez diligent, soyez persévérant, soyez excellent J'aimerais que tu retiennes que ton cerveau c'est ton plus grand actif dont éduque-le. Non, la première chose dont tu as besoin lorsque tu veux te lancer un business, ce n'est pas d'argent mais c'est d'avoir un mindset orienté solution parce que dis-toi que la méthode vienne toujours à celui qui a confiance en ses moyens. Donc voilà ma personne, j'aimerais que tu me dises en commentaire lequel de ces 14 conseils t'auras le plus parlé et aussi partage la vidéo parce que tout le monde la voit et Marthe et Karine je veux ton livre. Oui, je sais que tu as écrit un livre je veux ton livre. Voilà. Et aussi merci pour ce contenu enrichissant que tu partages avec nous au quotidien. Donc là ma personne, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, on est ensemble et je donne rendez-vous à la prochaine vidéo parce que je vais te proposer le résumé du livre de MJ DeMarco et de ce livre tu comprendras que oui, c'est possible de s'enrichir rapidement. Je n'ai pas dit facilement, j'ai dit rapidement. Donc, on est ensemble comme on est ensemble et ma personne, je te dis à ma prochaine vidéo. Minakana Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada